Les combres des autres morts non encore retrouvés et neuf rescapés, c'est le bilan provisoire de l'écroulement d'un immeuble en construction au croisement des avenirs physiques et de la résidence dans la commune d'Ibanda. Suite aux efforts fournis par le gouvernement provincial, une machine de l'Office des routes et suites Kivu a permis de récupérer ses corps le dimanche 21 août vers 15h. La victime s'appelle Jean-Claude Ndeguimana, des nationalités rondaises. Quatre rescapés sont hospitalisés à l'hôpital militaire FAC de Bukavu et quatre autres sont admis à l'hôpital Biofarm. Tous travailleurs rondais et un voisin qui a piqué une crise. D'après M. Akili Ndakihitimana, ami des victimes, et M. Stéphane Bissengimana, rescapé, le drame s'est produit pendant que les victimes voulaient quitter les chantiers aux environs des 20h. Ces derniers témoignent qu'ils ont traversé frauduleurment la rivière Uzizi par Piroc pour atteindre Bukavu. Il y a un corps récupéré, ça reste deux disparus et les autres huit sont vivants. Sur ordre du parquet de Bukavu, les sécuristes de la Croix-Rouge, accompagnés par les éléments de la police nationale congolaise et de FRDC, ont amené les corps sans vie à la mort de l'hôpital général des références de Bukavu après une escale à l'hôpital militaire FRDC pour l'identification de la victime par ses collègues. Le service spécialisé de la sécurité alerte les autorités sur la présence de plusieurs étrangers non identifiés par la direction générale des migrations des GEM dans des chantiers à Bukavu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !